On va contrôler les cyborgs, cool. Allez, le tapis roulant cosmique. La plateforme devrait verrouiller leurs signatures et les ramener. Ça y est, je résonne à la bonne fréquence. Ça se passe comment ? Chant de confinement OK, mais les niveaux s'affalent. Cyborg, coupe tout ! C'est bon, je vais ! Ça, c'est génial. Je sais pas si je dois me mettre une tape dans le dos, ou un coup de pied. L'escorte fournit l'équipement, mais on manque de main-d'oeuvre. Le clan du Joker est d'ordre, ingérable. Le chaos qu'il sème nous est utile. Il nous faut... Ah, il va y avoir quiproquo. C'est tout ce que je voulais entendre. Mais non, mervette ! C'est pas des méchants ! Je croyais que cet endroit était sûr. Occupe-le ! Avec plaisir ! Alors ! Donc... Oh, pas mal ça ! Alors, attends. Donc ça, j'ai cet enchaînement-là qui se termine sur... Oh putain ! On va te faire foutre des Strokes ! Alors, des Strokes, en plus, qu'il y a un ennemi récurrent des Teen Titans auquel appartient Cyborg. Donc, euh... C'est RP que je l'affronte au final. Ok. Alors, attends. J'essaye de comprendre un petit peu... Mes techniques... J't'ai eu. Voilà, une barre de viande. Donc voilà, Cyborg qui débarque dans une réalité, qui voit... Des Strokes qui est l'extruteur et qui se dit, bah, je vais leur péter la gueule. C'est forcément des fils de putes. Un génie. Moi, je vous disais que je l'aimais pas. Parce que c'est censé être un... Un cerveau aussi, Cyborg. C'est pas juste une paire de muscles. Une paire de muscles. Il en a que deux. Un pour taper. Alors, attends. Parce que là, je me fais enchaîner. Ok. Il m'a vidé toute ma barre de vie. Ah. Il m'a juste dit, non. Pas d'ulti. Putain, je l'avais enchaîné sur tout le début. Et après, il m'a remonté en... En me spamant. Mais putain. Arrête avec les attaques de distance. Tu me saoules. Après, normalement, j'ai des boules, moi aussi. Eh, tu me casses les couilles avec tes fusils. Ah, dans les couilles. Je te passe un petit coup d'aspirateur. J'ai vu que tu kiffais pas trop. Ok, donc là, il va me spammer aux flingues. Ok. Donc là, j'ai différentes frappes de poing qui viennent de l'arrière. Mais j'ai pas des frappes de loin. Ah si, voilà. Ça, c'est mon canon. Parce que s'il veut jouer à distance, normalement, j'ai de quoi riposter avec Cyborg. Et de près aussi. Voilà. Sauf que moi, ça met plus de temps à sortir. Je te ressors l'ulti. Tu m'en voudras pas. Désolé Wade. Allez, je pars toutes tes attaques là, tu viens ? Putain, le salaud. Il me spam tellement avec ses flingues et ses fusils. Allez, laisse les écrans tranquilles. Je te spam de boules de feu, parce que toi, tu m'as spammé tout à l'heure de flingues. Et ça m'a pas trop plu. Voilà. Là, tu viens de battre au corps à corps comme un homme. Voilà. Ça marche bien comme ça. Ok, on est reparti sur ce délire, donc. Le taser dans les couilles. que j'enchaîne avec l'ulti. Pour toujours plus de plaisir. Et le taser dans les couilles pour terminer. Ouais, il suffit de connaître 2-3 attaques avec un perso. Slade Wilson. MDR. Il dit l'homme qui était une machine. Putain, mec. Bon, hé. Luthor. Ok, regarde, j'ai des... Regarde, j'ai des munitions. Ah ouais, toi aussi. Pas mal. On joue au boule de feu ? Mais putain, mais... Attends. Regarde, moi aussi, j'ai des armes balèzes. Quoi ? On l'a déjà vu plein de fois. Bah oui. Je le spam. Ah, il a un laser orbital. Allez, une barre en moins. Ah putain. Attends. Je voulais juste... Ah, là t'es dans ton mode barrière ultime. Voilà. Voilà. Le taser, ça marche toujours. Non. Ok. Bien joué, Lex. J'avais vraiment pas envie de découvrir ton ulti maintenant. Ah putain. Ah, va te faire foutre. Je peux pas te frapper quand t'es en barrière. Et maintenant tu l'es plus vu. Rip. Voilà. Lol. C'est nos potes. Bienvenue à O, aux hommes de fer. Ok. J'ai loupé un truc ? C'est une longue histoire. C'est nos potes. C'était donc ça, là la Batcave. Il a pris un grand risque en revenant ici. Pourquoi ? Ah oui, non, c'est pas la Batcave qu'il a pas trouvée, c'était juste l'arme en fait. Non, je suis allergique. J'en dois aller débusquer. Vite. D'accord. On emprunte ton transporteur et on répare le laser dans notre monde. Et revenez avec des renforts. Je suis sûre que je peux. On a pas le temps. Il y a cinq ans, un tragique événement a fait des millions de victimes. Accablé par la culpabilité d'avoir joué un rôle dans ce massacre, il est devenu fou. C'est devenu un agent du chaos. Un ennemi de la paix et de la sécurité. C'est terminé. Le chef de l'insurrection va payer pour ses crimes. Oh, j'aime pas ça. À 18h heure locale, Batman sera exécuté sur l'île de Stryker. Que Rao ait pitié de son âme. Les renforts devront attendre. Le sauvetage de Batman est notre prière. Bon, on en aura toujours un. C'est un piège, évidemment. Alors on va devoir être plus malin. Malin comment ? Le téléporteur de la tour de garde. Stryker est équipé de dispositifs anti-téléportation. Il ne couvre que le bâtiment. Il suffit de faire sortir Batman. Bah oui, facile. Trois dans un mur de briques, j'en suis. Il faut une diversion pour tenir Superman occupé. Je m'en occupe. Je prendrai le téléporteur. Je suis le plus qualifié pour ça. Et... Je peux infiltrer l'ordre. Je te suis. Toi et moi, travailler ensemble. Même pas en rêve. Le seul accès à la tour de garde depuis la Terre est le hall de justice. Et si ta couverture éclate, tu auras besoin de renfort. Je te demande pas la permission. Mais tu suivras mes ordres. Stylé. Les communications devraient être par là. Redirige-les comme prévu. Et je vais récupérer les codes du téléporteur. Et quand t'as fini, assure-toi de... C'est pas ma première sortie. Je connais le plan. Alors suis-le. Quelques soient tes griefs contre mon double ici, je n'y suis pour rien. J'ai téléchargé ton dossier. T'as essayé de tuer des titans dans ce monde. Seulement quelques fois. Alors ne t'attends pas à ce qu'on tient à venir. Excepté une fois au chalet. Sois au téléporteur dans 15 minutes. Pas maintenant. Salut Catou. Salut Victor. Salut. Quoi ? Tu serais pas malade ? Tu m'as pas appliqué à tout ? Euh... Non. Ça va. C'est bon pour ce soir ? Désolé. Je dois annuler. Nouvel ordre. Et depuis quand ça t'arrête ? Ouais. On a passé. C'est un piège. Du bon temps. Je rentre pas dans le jeu. Non. Jamais. Tu t'es fait avoir. Comme un... Comme un noob. Voyons si je peux trouver ton putot. Ah ouais ? Je l'ai bien caché dans mon caleçon. T'es jamais qu'un gros chat. Oh là. Oh j'ai un laser. Oh putain. Je chie des armes de tous les côtés. J'ai même pas comment ça marche. Oula. Oula. Viens ta gueule. Et reste tranquille. Et rien de moi. Je peux choper la statue de... Non. Dommage. Attends. Attends. Je me suis un peu fourré dans mes boutons. Attends. Voilà. Je me mets en garde. Petit coup de canon. Petit coup de canon. Et j'enchaîne. Ah. Ils ont bon goût. Goûte mon poing ! Ah. Je suis séparé toi. Attends. Attends. Putain. Putain. Sale chat. Coco Spanier. Attends. Je peux me battre avec ça. Attends. Je voulais te montrer un peu la tour de garde. Du coup elle existe dans ce monde. Ou alors elle a existé. Non mais pourquoi je cours dessus ? Ah. Des punchs. Les punchs dans la face. Ah putain elle est rapide. Elle est rapide. Je vais essayer de jouer un peu la distance. Parce qu'elle a pas l'air de savoir parer les boules. Voilà. Une de moins. Ouh là non. Mauvais timing. Complètement piffé. Ça ne fonctionne pas. Pouaf. Voilà. Moi aussi je peux exploser le décor. Attends. Alors. Tac. Je vais perdre. Oui. J'ai parlé qu'une seule boule et une seule barre. Parce que j'avais pas grand chose. Oh. Nice. Tu kiffes les téléportations ? Il était assez con pour croire qu'il avait couché avec 4 women dans un univers quoi. Il a oublié que dans ce corps de cyborg il n'avait pas de pénis. Je suis toujours sur le coup. C'est vrai. Cyborg et Wonder Woman. J'ai trouvé un double de moi. Compris. J'envoie des renforts. Wonder Woman terminé. Je t'en fais pas. Je vérifie ton réseau d'oral. Ok. Bah moi aussi. Et si je te retournais la tableur ? L'informatique. C'est tellement drôle. On fait beaucoup de mouvement avec les bras. On réfléchit pas trop. Ça illumine des trucs. Il y a des écrans qui flashent en rouge. Je bouge. Bon. Ça ne sert à rien. Pour de vrai. Comme des hommes. Ça me va. Mano a malo. D'entrée de jeu c'est la sympathie quoi. Attends. Attends. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Écoute-moi ça. Je veux pas te calmer. Je vous demande de vous. Je vous demande de vous arrêter. C'est ce que je voulais faire. Tu m'as cassé mon jouet. Tu m'as même pas fait mal avec. Ah ouais ? Tu fais bouillard toi ? Attends. Reste tranquille deux secondes. Et bouffe toi ça. Ok. Il a quand même pas mal d'avance sur moi. Il faut que je joue. Tranquille. Ah putain. Je t'avais pas assez reculé. Bon bah. Je pense que c'est perdu. Je me suis fait comboter à l'infini. C'est pas grave. On va le refaire. Ça me va. Mais le chaton je l'ai pas explosé en un coup par contre. Attends mais. Arrête. Arrête de comboter. Voilà. Une petite parade placée. Ça te calme un peu. Oh tu me frappes à la relever. Ça c'est classique. Mais tu commences à me saouler. Voilà. Je te mets l'ulti. Et on va essayer d'enlever le retard. Merde mais. J'ai essayé d'appuyer sur un bouton de parade alors que j'ai bien compris. Que la parade c'était pas avec un bouton. C'était en reculant. Putain il a tellement d'avance. Allez ça se gère. Wow on peut faire ça. Non mais faut qu'on arrête de jouer au boule parce que je suis perdant moi sur cet échange. Attends je vais égaliser. Je suis encore loin d'égaliser mais. Ah putain il a encore de l'avance. Putain. Ça me va. Ouais. Allez cette fois c'est moi qui commence. Qui t'envoie ça à la gueule. T'as esquivé. C'est tant mieux pour toi. Pas de missile. Parce que moi je sais pas encore comment on fait. Alors c'est pas juste. Hum. Pas mal. Putain. Hum hum. Paf. Voilà. Ça c'est pour ton petit cul. Je te bombarde. Pas mal. Prends-toi. Ah t'étais en garde ? Non t'étais pas en garde. Bon je suis désolé. Je spam pas mal le super coup mais. Ça va être quand même pas mal. Et puis ils ont qu'elle est parée. Eh j'ai toujours. Je suis toujours sur ma première barre de vie. Allez. Il me restait un pixel sur ma première barre. C'est tout. Cette position ne me parle vraiment pas. C'est tout. Tu l'as eu avant moi. Encore un contrat perdu ? Celui là était personnel. Je croyais que rien n'était personnel pour toi. C'est devenu personnel quand il m'a torturé. Ouais bah je vais pas m'excuser non plus quand même. C'est pas comme si t'avais jamais torturé personne.